Musique Bravo monde, bonjour. S'il est sorti. S'il est venu à Béziès, au CIRDOC. Le CIRDOC est le centre interrégional de documentation hussitana, une médiathèque de grande race. S'il est ici dans une salle un peu spéciale, ce qu'il y a derrière nous autres. Ici, c'est l'auditore Robert Laffont. C'est vrai que l'arrivée a une boussinette toute petite de la bibliothèque personnelle de Robert Laffont, qui nous donne l'an passé la totalité de sa bibliothèque et de sa documentation, de toute sa correspondance et, pour compléter et dire le tout, nous donne aussi des objectifs personnels ligés à la langue et à la culture hussitana. Ici, dans l'hustel, que est l'hustel du patrimoine de l'Etat, tout, c'est-à-dire des 10 régions d'Europe, il y a plus de 100 000 documents par le moment, et chaque jour, c'est-à-dire de ne cromper d'autres, de ne trouvler d'autres, et un grand, il y a un grand, il y a un grand, il y a un grand, de pouvoir trouver une vende de documents rares et fosso-precious, et d'avoir 11 donations, ce qui est très important et marque que le CIRDOC, définitivement, est l'établissement de référence pour ce qui est de la conservation et de la valorisation du patrimoine documentaire de l'Etat. Le rôle aussi du CIRDOC est d'organiser l'Eivis en bas, des mostres, et ici il y a une mostre remirable, qui se dit «Jogo », qui est sur le théâtre, et nous avons parlé un peu ? À cause d'accord, «Jogo » est une mostre, une création du CIRDOC, une mostre originale, qui fait un pôle descriptif d'un moment fort de la création théâtral occitana, une création de mille ans, mais pour le période ici uniquement contemporain, c'est-à-dire de 1969 jusqu'à 2010. L'idée était de montrer l'originalité, la capacité d'innovation, la quantité d'inventivité du théâtre de la cité pour cette période, et en particulier, c'est un des aspects de la mostre, le théâtre de la fenêtre, parce que c'est un moment où les fenêtres commencent de préparer et de dire le monde comme l'obèse. Il y a des causes fort riches et intéressantes de témoignages, mais aussi de matériaux modernes, de vidéos, et au final, justement, l'UEI est une journée spéciale à l'entour de l'image. C'est ici, à main de Véze Espéli, un parpagnol fosso original, nouvel, et qui nous annonce une poulie de prime pour la langue nostra. Parlez d'Utzitanico. Qu'est-ce que c'est l'Utzitanico? L'ambition d'Utzitanico est d'offrir à la population du monde entier, Merci d'Internet, la grande médiathèque uccitaine en ligne, disponible 24 heures de 24, 7 choses de 7, sans se préoccuper de l'ouroquesse. Il y a une possibilité de trouver de l'Utzitanico de obres, mais aussi des explications. Il y a un service de questions et responnes. Cada une peut venir poser la question, que l'Utzitanico et les autres trouvent la réponse. Et donc, c'est une usine moderne, c'est de dire que l'Occitanie signifie la commençance de l'Occitanie pour les médias modernes, c'est de dire tout ce qui passe pour l'informatique, mais aussi les téléphones, et tout ce qui est de l'ordre d'accéder au savoir. Donc c'est prévu en ligne des marques à question. Si la personne veut avoir la réponse à quelques marques en adresse courriel pour pouvoir résoudre la réponse, détruire la réponse à la publique n'autres d'Occitanie, parce qu'ils considèrent que la question d'un peut intéresser d'autres, et donc c'est notre métier de se mettre au service de la demande du public. Nous n'avons pas un établissement public, donc nous devons traiter à égalité toutes les demandes, toutes les personnes, et pour le CIRDOC, qu'une question est importante. Le CIRDOC, par la voix de son directeur, est heureux de vous souhaiter la bienvenue dans cette belle maison du patrimoine et du savoir dédiée à l'Occitanie. La langue et la culture du titan, millénarie, nous parlent et se parlent. Nous voulons maintenant et partager avec tout le monde. Nous voulons assaventure, jamais que jamais, les jugues, qui feront le message de notre culture, tant de notre littérature titanale, comme de la musique, de la parole vive ou de l'image, qu'a élevé, selon la mort de Tuba Durenca, où tu n'en sais pas, portant un message d'amour à la donne. Au Titanic commence, à partir de cet instant, une mue extraordinaire. Ici et maintenant, devant vous, il va prendre la révolution des nouveaux médias en charge pour l'Occitanie. Je m'ai dit qu'il y a un gasteur de service. Donc, je suis un gasteur de service. Et là, il y a eu la surprise des délais sur la première page, de l'Occitanie, connu de la cause aussi, que nous sommes un gasteur, Viscont de Béarn, etc., qui est le jurament du Viscont de Béarn, qui tourne à Béarn et confirma les forces et les libertés à Béarn. Je vais être très court, qui va vous à Braque. D'abord, à remercier tout le monde qui a été à Béarn, à saluer les personnalités, qui tiennent à parler en Occitanie. Et qu'à très, pour moi, qui considèrent que l'Égypte et la République, qui a voté du 75, eu, qui a de savoir parler différentes langues, en tout cas, de parler, c'est la SA, donc, comme l'Égypte et la République, qui parlaient en Occitanie. Et qu'il pourrait dire que, évidemment, ce qui serait ainsi, que la mémoire, la mémoire qui est indispensable, surtout quand nous avons décidé de travailler pour la transmission. Il n'y a pas de transmission chez la mémoire, il n'y a pas de mémoire chez la transmission. Donc, la région Aquitaine prendra la sua part dans le travail du CIRDOC, qu'il y aura un travail interrégional et de collaboration. La vérité est, nous pouvons dire, que l'Occitanie sera tellement d'hubert, sera tellement accessible à tout le monde. C'est vrai que l'Occitanie est une richesse, finalement, de l'humanité, et avec de la beauté, de la beauté, avec cette langue, un partage de tout le monde. Mais, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, si, au final, appartiennent à tout le monde, et c'est important, que tous les Occitans, tout le monde, qui est de l'humour sur cette terre, prennent encore une cargue, agir envers de la parlance, découvrir cette langue, cette culture. Et, à quoi nous font, ce même monde associatif, bénévole, tout d'accord ? Et c'est important, que les souboudés publics, donc les régions Occitanes, les départements Occitans, les villes Occitanes, s'emparent dans quelle question de la langue, du développement de l'Occitane. Et, il y a des États, l'État espagnol, l'État italien, l'État français, qui n'ont pas besoin d'essayer un problème de constitution, pour dire, nous ne voulions pas avancer sur la langue, mais c'est important, justement, d'avoir un partage. Aujourd'hui, ce serait pas correct de ne pas avoir cité une requête, qui, quand même, a été au départ de tout ça. Alors, ensuite, quelques mots simplement. Quand nous avons créé le CIRDOC, l'idée que je voulais poursuivre à ce moment-là, c'était de faire en sorte que l'Occitan, ce ne soit pas une matière poussiéreuse destinée à quelques spécialistes, mais que ça soit, au contraire, quelque chose de très ouvert, que ça soit quelque chose de moderne, qu'on ne fasse pas de l'Occitan une matière qu'on regarde au microscope ou à la loupe, mais au contraire, quelque chose qui soit vivant et que l'on puisse répandre au mieux. parler un peu de la meilleure langue, soit, le catalan. Que, chaque fois que ça parle une langue, on peut faire chier, jusqu'à ce qu'il est égile. Bon, donc, vous ne ferez pas tout dans la meilleure langue, parce que nous entendons aussi qu'on parle en catalan et qu'on parle occitan pour ouvrir en français. Je suis fier aujourd'hui. C'est vrai comment ne pas être fier, quand on est président du CIRDOC, d'inaugurer ce que l'on va, ce que l'on inaugure aujourd'hui et qu'on aura le plaisir de découvrir tout à l'heure. Les montagnes ne nous séparent pas, comme les frontières ne nous séparent pas, puisque l'Occitan, on le retrouve aussi bien dans nos territoires français qu'en Italie. Et je tiens à saluer nos amis italiens qui étaient ici tout à l'heure mais qui ont dû partir et nos amis catalans, occitans, du Val d'Aran, qui aujourd'hui avaient une région importante au niveau de la Général-État, mais qui sont aussi des Occitans et avec qui on travaillait ensemble. Je peux témoigner d'une chose, c'est que le CIRDOC est un établissement en marche, qui marche, une institution publique qui a la pêche, comme on dit, qui progresse, grâce à une équipe renouvelée parce qu'il y a des départs en retraite et c'est normal, c'est d'appliquer comme ça, qui est rajeunie, qui est efficace. Et je peux vous dire ici qu'il s'implique fortement et je sais que vous n'en luttez pas. C'est vrai que, dans le monde de Gavatsch, vous dites, ils se défattent. Mais à chaud, on n'en sait. Ma troisième raison, c'est qu'au début, le CIRDOC a pu apparaître à certains comme une institution à tout faire, qu'il a pu même être critiqué, on a entassé des livres, peut-être. c'était peut-être un cheval de trois pour certaines régions de l'impérialisme langodossier. C'est pas ça. Moi, je ne pratique pas la langue de bois et je dis ce que j'aurais pu penser, j'aurais pu entendre, j'aurais pu croire. Et bien, je suis heureux aujourd'hui que ces préventions tombent et que l'interrégionalité pour l'Occitan, on l'invente, on le crée, on y travaille, on le pratique et on arrive ici. Il y a une médiathèque publique en bas, à qui c'est un nouvel espace, et à qui les suisses, il y a plus de cent mille obres dépensables, artistiques, littéraires, qui sont conservables. Mais, à quel héritage extraordinaire ce n'est pas possible de nous mettre dans l'espace public. Donc, au bas, il y a un nouvel espace permettra à quel héritage sur l'espace public est occitanique.